Let's go ! C'est le début du safari les gars ! Let's go back to Danzibar ! Bien joué ! Ici, nous avons la cuisine équipée. Sur notre droite, une chambre. Très grande chambre. Il n'y a pas trop d'humeur de ce côté. Là, il y a tous les vêtements. En fait, tous les habits des visants. Et aussi, il y a ce tableau que je trouve très bon. Avec la toilette. Une magnifique douche en plein air. Avec un chat qui aime bien squatter, là. Il est craqué. Le salon avec le grand cadavé en pierre. Ça, c'est trop beau. Une télé. Spacieuse, c'est trop beau. Une autre chambre. Là, c'est la chambre où on a dormi. Avec les affaires organelles. Ici. On a pris quand même pas mal d'affaires. Ah non ? Franchement, c'est hyper beau. Là, la chaise, les entrées, les bords. Chaque détail y réfléchit. Et totalement dans le cadre. Et là, on a la deuxième salle de bain. Et la grande douche. Waouh. C'est une chambre, la douche. C'est hyper grand. Et le meilleur pour la faim. Le meilleur pour la faim. De notre chambre se cache un extérieur d'exception. Nous avons notre propre piscine cruée. En face de la mer. On va découvrir la vie ensemble. Et nous avons également notre petite plage cruée. C'est incroyable. Waouh. Pour faire le petit déjeuner. Waouh. Un magnifique petit déjeuner. Oui. Très bon. C'est là. On s'est réveillés. Ils nous avaient tout préparé. Et ils avaient tout posé comme ça pour qu'on déjeune en face de la mer. En fait, ça y est. Toi, tu feras trop content à adopter. J'ai compris en fait. Je crois que c'est où tu me donnes à manger. On va tout manger. Le bruit des vagues. Vous voyez dans les spas, quand il y a le son derrière. Et vous vous sentez en train de partir. Si vous êtes en train de vous faire masser ou quoi. C'est hyper relaxant et tout. Et bien là, c'était x10. A bien bien dormi, vraiment. Pourtant, on n'a pas beaucoup dormi. Là, du coup, comme on vous a expliqué. On est de retour sur Zanzibar pour une semaine. Là, on est dans le secteur de Jambiani. Il y a Jambiani-Page. Et ensuite, on ira pour la fin du voyage dans le secteur de Matémori-Nounougui. Nounougui, c'est comme si je vous le disais, le vieux port à Marseille. C'est l'endroit où le Prado. C'est pas moi, les Champs-Élise à Paris. C'est l'endroit de l'île où ça bouge. Il y a beaucoup de touristes et tout. Mais nous, on évite un peu les trucs comme ça. On va y aller une journée. On a été invité par un hôtel. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir. Donc, c'est pas fini. Planning d'aujourd'hui, on va découvrir la forêt de Josiani. Ensuite, on va découvrir les épices locales. On va tester un peu toutes les épices, etc. Les différentes saveurs. Et enfin, on va au plus à Keï. C'est un endroit où je crois, on peut nager avec des tortues et tout. Bon, ça va être pas mal. On va s'habiller et on y va. Comment ça va, Salim ? Oui, ça va bien. C'est bien. C'est le retour de Salim. Le retour de Salim, les gars. Il nous avait oubliés à l'aéropa. Avant de partir, c'est René, tu fais le safari. Il va décoller de l'hôtel à 5h30 du matin. À 5h30, on arrive en bas de l'hôtel. Pas de Salim, nulle part. Salim qui dormait. Il s'est réveillé à 7h du matin. Bon, heureusement, on a trouvé un autre taxi et tout. Mais en gros, il nous avait laissé en galère. Après, c'est normal, il travaille beaucoup. C'est la vérité. C'est à cause du travail. Donc, j'aime bien dedans. Normalement, c'est la route. Mais malheureusement, c'est le jour où j'étais fatigué. C'est rien, c'est la vie. Même moi, je suis content. Je suis tout le temps en retard. Merci. Bon appétit, Salim. On a invité Salim à prendre le petit déjeuner avec nous. Parce que des fois, les chauffeurs n'ont même pas le temps de déjeuner, etc. De carré, on s'entend très bien avec lui. Et c'est un amour, un amour vraiment. Alors, Salim vient de me raconter l'histoire de la Cusa Cave, de l'endroit où on va. Alors, c'est une piscine naturelle. 6 mètres de profondeur. Et l'eau est transparente. Il m'a dit que ça existait depuis des siècles. Et les personnes de ce village qui allaient là-bas et qui pensaient que cette eau-là, elle soignait les gens. En gros, c'était spirituel. Ils faisaient des cérémonies là-bas. Cette eau-là, elle permettait aux femmes de rester en bonne santé pour les femmes enceintes, pour soigner des blessures. Un endroit religieux, en gros. C'est tellement transparent qu'on dirait qu'il n'y a pas d'eau. Et on est venu le matin parce que le matin, il n'y a pas grand monde ici. Et au moins, on est tranquille. Franchement, c'était cool. Et en fait, dedans, c'est pas du tout salé. C'est de l'eau douce, je pense. Et si tu nages pas, tu coules très rapidement. On a bien kiffé et le décor est plutôt pas mal. Là, on a arrêté. Regardez-le. Le garde, il arrête tout le monde. Il met tout le monde sur le côté. Il dégage la route parce qu'il y a le président qui va passer. Fais photo, mais tranquille, parce que c'est interdit. Ah, c'est interdit ? C'est interdit. Non, mais je ne filme pas dehors. Je ne filme à nous. Je ne filme pas, je ne filme pas. Parce qu'ils sont fous ici, les policiers. Ils sont fous. Ils ont arrangé la caméra parce que sinon, on va à nouveau la caméra. Bon, les gars, en vrai, c'est trop risqué. Sinon, vous n'allez jamais voir ce vlog. On va arranger la caméra. Bonjour, bonjour. Outfit du jour. Non, je rigole. Alors, aujourd'hui, on est à la plurie de Josiane. Là où il y a plein de singes. Chouaka monique. C'est parti. En fait, on s'est trompé, là. On vous a dit que les singes, c'est des Chouaka. Mais en fait, Chouaka, c'est juste le quartier. C'est ça ? Oui, les singes s'appellent Red Colobus Monkeys avec Blue Psych Monkeys, deux types de singes. Elisa, elle est où ? On l'a perdu. On l'a perdu. Alors, on est maintenant à Dionzani. Dionzani, c'est un homme de la forêt. Ça s'appelle Dionzani National Park. Ça fait 3000 acteurs. On a trois parties. La première, c'est la forêt tropicale. Et deuxième, il y a les singes. Troisième place, il y a les mangroves. Par de la forêt, normalement, on garde les arbres. Les singes, normalement, vivent 25 ans. Alors, en général, il y a 3000 singes de la forêt. Et ils mangent aussi le charbon bois. Ah, le charbon ? Oui, ils mangent beaucoup ça. Ils mangent le charbon ? Quand sont les mangroves, les mangroves, On marche de la forêt un petit peu. C'est quoi, mais ils ne le voient pas. Un serpent ? C'est pas la saison maintenant. Ah, j'espère. Non, 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 j'ai pas envie d'en voir moi. Merci Salim. À Kuna Matat. Kuna Matat. Tous les décors sont magnifiques. Les gars, ça bouge dans les feuilles, j'ai peur. Il m'a dit qu'il y avait des serpents, moi je courrais. C'est quoi ça, Salim ? Ah, c'est sympa. Non. C'est millipades. Ah ouais, millipades. C'est millipades. Et là, ça c'est quoi là ? Dis-moi. Ça ? Ouais, je sais pas. Quand vous avez fait un safari, il y a un oiseau grand comme ça. Oui, autruche. Autruche, c'est un oeuf d'autruche ? Non ? Ah, tu te vides. Ah, tu te vides. Alors, ça c'est quoi ? Dis-moi alors, moi je sais pas. C'est rien du tout. On les ramasse comme ça. Il y a d'autres types. Il y a quatre mois, normalement, on les ramasse. On boit dedans et puis on mange. Ah, c'est cocotier ? Voilà. Mais c'est de l'autre coco ? C'est de l'autre coco ? C'est de l'autre coco ? C'est de l'autre coco. Plus maturité. On connaît notre coco, mais j'ai jamais vu de notre coco comme ça. Il y a trois minutes. Là, normalement, quatre mois, cinq mois, on les ramasse et puis on les boit, on mange dans l'intérieur. Mais aussi, plus maturité comme ça, on les ramasse. Plus qu'on fait du lait pour la cousine. L'écorce. On fait les cordes. On mange sur la plage. Ah, avec ça, vous faites les cordes. Ça, c'est nazi. Dans le fond, on mange, on boit. Ça, c'est nazi pour la cousine, mais on le mange aussi. C'est doux. Ah, il y a deux types de notre coco. Il y a celle qu'on connaît en Europe et tout. C'est qu'on voit un peu partout. On l'appelle nazi. Nazi, c'est parce que c'est dur. Comme les nazis. Et aussi, les nazis sont durs, sont compliqués. Ça, c'est de la médecine naturelle. Et les racines des cocotiers, ça, ça fonctionne rapide. Pourquoi ? Si tu bois une tasse. T'as mal ou ventre ? Non, tu gardes toutes les choses là. Ah, les femmes enceintes ? Oui, si elles boivent les racines, deux tasses ou bien une tasses, des racines des cocotiers, fréquent. Des cocotiers, ok. Ça, c'est local. C'est secrète là. Ok. Il y a c'est illégal là. Ah, c'est pas légal ? Non. Tu as eu l'ortie ? Ouais. Il se rigole. Comme j'aime trop faire un save, c'est trop. J'aime trop mes graines, c'est vrai. Bébé. Hop. Avec les feuilles, c'est pour construire le toit des maisons. On a vu même les Maasai. Les Maasai aussi, tu dis ça ? Oui, comme ça. On est rentrés, ouais. Oh la la. T'as vu le lit des Maasai ? T'es déjà allé toi ? Oh moi, mille fois. On m'a dit, t'as vu le lit des Maasai ? Oh la la. C'est dur. Même l'eau qui boit là. Ouais. C'est bien comme du lit. Les trucs comme ça, s'il fait la pluie, là on reste là. Ouais. On ramasse les Maasai là après pour laver, le chauffer la pousse. Pour manger. Pour manger, faire la douche. Si tu vas goûter un petit peu, tu finis là-bas. Tu restes là. 3 minutes. Vous avez vu, même pour les locaux, enfin les Tanzaniens comme ça l'île, les Maasai c'est différent de où ? Bah oui. C'est une autre vie. Nous, on est un peu moderne, on est un peu fragile que les Maasai. Oui, parce que là, ils vivent de la forêt. Comme les animaux. Bah oui. Pas qu'on a pas fait de temps. Ouais. Ils se nourrissent qu'avec leurs bétails. Avec bois, plats, les vaches. Mais moi, avec Elida, on se posait la question si, par rapport à leur mode de vie, est-ce qu'ils ne vivent pas plus longtemps que nous ? Est-ce que leur système immunitaire n'est pas meilleur que le notre ? Ouais, ouais. Ils tombent moins malades. Ouais, voilà, ça se voit. Ils tombent tous en forme. Il y en a certains qui nous ont dit leur âge. Ils faisaient 10 ans de moins en fait. Ils sont pas malades les Maasai. Ouais, ils sont pas malades les Maasai. Non, ils sont pas malades. Parce qu'ils mangent de la forêt, de la nature. Ouais, ils ont le corps sain. Ils vivent longtemps les Maasai. Ils vivent longtemps. On va devenir Maasai. C'est pas la vie ça. Il n'y a pas école, pas discothèque. C'est important quelque chose hein. Ah ouais. T'as compris hein. Ah c'est le mur. Ça c'est Calyptus là. Calyptus. C'est bon hein. C'est bon hein. C'est fort un peu. Tu vois c'est fort mais c'est bon. Tu fais comme ça. Tu fais comme des tresses. C'est un palmier et du coup il se servait de feuilles de palmier pour faire les cordes. Franchement c'est solide et tout. Oh là c'est solide hein. Ouais c'est solide. Pas blague attends à ce jeu. Allez. 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 Allez, allez, allez. Ça fait mal. Ah ouais ? Tu arrives pas ? Ça fait mal aux doigts. Tiens vas-y. Ouais. Il doit être un peu plus compliqué. Un peu plus. Oui oui. L'humelala mutiangani. Kwa ruba na mazorea. Ewe wangu wa mi lele. Kula kulola. Ewe wangu kulola. Ewe wangu kulola. Félicitations ! Un président de la Tanzanie et un président de Zanzibar. Voilà. Zanzibar c'est une ville de Tanzanie. Zanzibar c'est un pays. Ah Zanzibar c'est un pays. Parce qu'à l'époque on a fait unis deux pays. Zanzibar et Tanganyika. Ok. Mais on a négocié deux gouvernements. Il y a le gouvernement de Tanzanie en général. Et le gouvernement de Zanzibar. Avec deux présidents. Notre président est le moins faux. Que le président de Tanzanie. Parce que nous on a pas les étrangers. Comme les ambassades ou bien militaires. Alors le président de Tanzanie contre tout. Mais le président il est domestique. Ça sert à quoi ? Il prend les décisions ? Oui oui on a toutes les choses ici. On a les gardiens. On a un petit militaire là. Vous êtes votre propre armée ? Oui voilà. On dit c'est autonome. Vous êtes autonome ? Oui voilà. Donc on choisit président. C'est quand ? On choisit nous Zanzibariens. On choisit le président. Le président de Zanzibar et le président de Tanzanie. Mais les gens de Tanzanie ont choisi un président. Que celui de là-bas oui. Bravo ! Musique Là c'est des mangroves, je ne connais pas C'est beau, la marée basse La marée haute c'est à partir de quelle heure ? À 15h À 15h, du coup ça monte à 1m Il fait quoi s'il vous plaît ? Tarzan, tu reviens s'il te plaît ? Là on va à la ferme aux épices et là-bas il y a beaucoup d'enfants Et du coup on va prendre des cadeaux à leur donner, à leur offrir Là on vient d'acheter des bonbons, du savon, des billets et des gâteaux Pour les offrir au village Parce que ça nous fait plaisir et je pense que ça leur fera plaisir Nambo Mais moi je n'arrive pas à savoir ton âge Nambo Qu'est-ce qu'il est ? J'ai pas fini de remonter alors T'as 40 ans ? Ouais moi comme 4 44 ? Ah ouais T'as 44 ans ? Tu pensais que tu étais plus jeune ? Ah C'est bon avec... Ouais Et la fête Et les fêtes Voilà le conseil du salut pour rester jeune et en bonne santé Combien de fois t'es marié et combien t'as d'enfants ? La première elle a 5 Ok La deuxième là elle a 2 Mais dans l'approche il y a 3 Ah elle est enceinte ? T'as 7 enfants et 1 en attente Ouais Ok pas fini hein C'est pas fini encore ? On dit comme ça ? 15 c'est le cycle C'est la voiture On va manger chez De Rocco Faut lever les chaussures Faut lever les chaussures Nambo Nambo How are you ? Fine Nambo On visite un peu la maison Parce que nous on mange beaucoup de riz On mange des bananes comme ça Dans chaque maison il y a un stock Il y avait là pour les enfants d'alcool Là c'est le salon je vois C'est le toilette et ça va Et là les mamans vont à manger d'ici Nambo 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 C'est très bon Ils ont la porte Ici c'est comme ça Même les Maasai En gros quand quelqu'un vient chez toi C'est comme une bénédiction T'es obligé de l'accueillir avec un repas Des chants Les Maasai c'est avec des danses traditionnelles etc Et voilà ils sont très accueillants Et je sais qu'on va bien manger Eh Selim on va bien manger ? Ah ouais Là il y a doré Il y a sauce Il y a poulet Il y a chips de manioc Il y a tout Il y a au moins C'est comme ça va dire Et il y a la mer Il fait carnage Il y a Elisa qui découvre tous les repas Ça c'est une sauce en mode C'est une sauce en 200m C'est une sauce en mode Voilà Un peu Voilà Le diner est serve Au fond On va la pêche Chef Là Il est fatigué Je vous jure là, j'ai trop bien mangé Pour le programme de tout de suite On va découvrir les épices locales On va pouvoir les goûter et tout Ça va être pas mal du tout Il y a un truc qu'on aime trop ici C'est qu'ils mangent hyper sains Vu qu'à chaque fois c'est des produits locaux C'est que des fruits, du riz, des légumes Mais franchement c'est... A chaque fois qu'on mange on est hyper léger On est jamais trop bourré Des fois si parce que nous on se resserre On est à l'habitude en France et tout Mais franchement c'est hyper sain Ils mangent très bien La vie, ça sent le... Ah attends, comment ? Tu fais lui le cerveau et toi ? Quand on massage... Ah j'ai des problèmes C'est pas moi Ah dis moi C'est quoi ? Ça c'est citronné ! Oh là là ! Ça c'est sans citron Ok, deuxième chose Dis moi ça c'est quoi là ? Et puis on met de la sac un coup pour le sèche du vin noir Et puis on pisse avec gâte de soupe Ou bien du riz mais aussi comme si le local contre malodin ou bien mal au ventre C'est la mer noir Ok, maintenant on goûte Parce qu'on a pas... Devinez ? Maintenant on goûte, c'est sucré à la fin C'est un goût de médicament C'est un goût de médicament C'est bizarre D'accord Mais j'ai goûté J'ai trouvé, c'est sucré à la fin mais je sais pas Dis moi c'est quoi Ça a un goût de médicament On dirait que tu manges du plâtre De chez le dentiste j'ai le même goût Voilà C'est pour les dentifrices Clou d'Ajira Mais on ne le met pas dans... Mais je te jure que j'ai pensé à ça au goût Mais on ne le met pas dans la sourd Partout Parce que moi j'utilise pour les insectes Dans la cuisine C'est comme ça ? Comme ça ? Oui, oui, oui Ça se prend du peu là Alors ? Moi je suis trop nul pour tout ça Attends, attends C'est Elisa qui est forte Dans tout ce qui est les goûts, etc Elisa quand elle cuisine elle met beaucoup d'épices Franchement elle était une bonne cuisinière Vraiment Alors que les gars moi je suis extrêmement nul Là j'en ai trouvé une ou deux Mais depuis tout à l'heure Elisa est forte Ah ça m'a sauvé mais qu'est-ce que tu es forte ? Moi j'essaye de dire que tu es forte et toi tu dis que tu es pas forte C'est quand même Comme ça j'arrive pas à deviner ce que c'est C'est trop dur en fait il y a plein d'odeur Ça c'est du cacao Ça ressemble à des fruits Ouais ouais Et dedans il y a du chocolat Et dedans il y a du chocolat Ok Ça pique C'est sucré j'ai dit à moi Non c'est vrai sucré Non ça pique J'ai goûté alors Ouais c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon direct C'est bon C'est fort Tu es un fou tu es Mais c'est du poivre Ah c'est du poivre Voilà Oh je déteste la tête de ma mère Ah ouais il déteste Après il m'a fait manger ça Non C'est monté au nez direct Ah ouais Mais sinon moi tu as mis tout à l'intérieur Moi j'ai à peine fait ça C'est le noyau intérieur Il y a un mort de poivre Ah j'ai la bouchée un peu Mais il a mis tout ça dans la bouche Eh moi il me dit mieux dans la bouche C'est ça Mais ça se mange aussi Tu se mange On peut boire Il y a que Elisa Elle est bizarre Ah c'est ça Tiens mais elle est bizarre Elle est bizarre Elle est bizarre Tiens juste elle a reculé de 2 mètres En fait ils se servent des feuilles de bananier Pour faire des parasols En gros quand il pleut Ils la coupent et ils se la mettent sur la tête Cette fleur elle s'appelle Tojo En fait c'est sur la même branche que les bananes Et j'avais jamais vu ça C'est ouf hein On fait un petit peu comme ça Un peu Un peu comme ça J'ai des deux oranges Non mais ça part ça va Ça fait ça part Le curry ça part pas C'est du curry c'est vrai Ah c'est du curry Voilà On amasse les racines Et puis on les sèche Et les gars on fait du curry Et c'est comment l'extérieur ? La poule ? Ok c'est comme ça le curry Tout ça là c'est du curry C'est la première fois qu'on voit ça les gars C'est beau On dirait un T'avais du coton On dirait un Avenger Ouais Rouge là on fait parfum Ça c'est quoi là ? On sent le patrouille Ça c'est le noix de mouscade La noix de mouscade ? Dedans il y a l'intérieur on mange Mais parce que si on mange beaucoup c'est poison Voilà ce que c'est les amis Kungumang Kungumang Ça ressemble à Kung Fu Panda Non Ca c'est pas Kung Fu Panda hein Ça c'est utilisé pour Chanel ? Chanel No.5 Ok C'est le Zanzibar Chanel Non chemique Original Zanzibar Giorgio Amany ? Zanzibar Giorgio Amany Zanzibar Giorgio Amany YouTube Café ? C'est bon Ils sentent bon hein ? Je m'attendais pas à cette odeur là pour le café tu vois ? C'est jasmin C'est jasmin C'est trop bon Comment on peut appeler ça ? Démonstration de... De ramassage De ramassage De noix de coco C'est ok ? Il y a quoi dedans ? De l'eau ? J'ai un mauvais sentiment les gars C'est pas mauvais Je ne sais pas Je préfère Bordeaux C'est inutile Il va aller chercher les cocos Oh bah attends il va monter jusqu'à où ? Non Il n'y a pas le vertige C'est parti ? Hello ! C'est parti ! D'où est-ce que tu viens ? Je suis de France France ? Oui Bonjour ! Comment t'as-tu ? Comment t'as-tu ? Comment t'as-tu dans ce doin ? Comment t'as-tu dans ce set ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Enje miljø Enje已經 ten days C'est parti позвол change Enjejor un bracelet dites-le dans les commentaires pour cette tenue combien vous lui mettez sur 10 je ne comprends pas ce qu'il se passe Théma la tête bonjour 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 Je suis venu à la Tali, je suis venu à Manchester, je suis venu à Zidane Il fait le commentaire Je vais te donner à manger frérot, t'es inquiète. Là, il y a les petits qui cherchent des coquillages. Avec ce qu'il fait tout nu. Bonjour, bonjour, outfit du jour pour une sortie quad, matching comme d'habitude. Elle a mis mon short. Je lui ai dit que mon short, ça va bien passer pour des photos sur le quad et tout. Franchement, ça lui va bien, non ? C'est un style. C'est parti ! Hi ! Salut, comment tu vas mon frérot ? Alhamdoulilah, je vais bien. L'aventure, c'est comment ? Hier soir, j'ai bien payé la vie. C'est l'argent. C'est parti ? Les gars, salut, il m'a ruiné. Ça c'est 1 million. 380 000 euros. Chilling ! Biets rouges. Là, ça vaut pas du tout la même chose. C'est pour toutes les activités et tout. Akuna Matata, merci. C'est parti, on va faire le quad. Vous allez au village avec les autres. Là-bas, au village, normalement, même les enfants sont habitués. Ils donnent les gâteaux, bonbons, mais ils ne mangent pas. Ils portent et puis ils font gaspillage. Là, ça ne sert à rien de donner. On ne peut leur donner que de l'argent aussi. C'est un petit peu, peut-être du mille ou bien, mais pas les autres. Je suis beaucoup de choses là parce qu'ils sont habitués. Ils ne changent pas de village. Tous les jours, ils mangent bonbons. C'est bon, mais pif. Tu nous donnes la... C'est pas bon les dons. Moi, je n'aime pas donner des bonbons. Akuna Matata, chèque. Ils sont stylés, les quad. La Degende Elisa, elle me tue. En fait, de base, elle n'a pas un t-shirt, elle a un petit haut. Et là, dans le village, elle est obligée de se couvrir. Les culturelles, c'est religieux et voilà. Du coup, on respecte. C'est normal. Jambo. Daddy, il est mon ami, il parle français. Jambo. Tu parles français ? Un petit peu, oui. Mon professeur. Oh ! Salut, c'est le best ici en fait, j'ai compris. C'est le plug. Tu vas te reposer ? Oui, parce que... Tu es fatigué ? Pas fatigué, c'est l'intérieur de ma tête. Ok. C'est parti. Avant de faire l'activité, on travaille parce qu'on est obligé. On a 26 minutes de retard. Normalement, on aurait dû partir depuis 26 minutes. Ouais, on aurait dû commencer à 14h le quad, mais comme on est obligé de travailler, de répondre à des mails, en gros, demain, on doit publier une collaboration. Une super collaboration d'ailleurs. Et du coup, on doit vite envoyer le mail et tout ça pour avoir la validation des contenus. En fait, tout le monde se valide. Nous, on valide l'idée, on valide est-ce qu'on veut réaliser le partenariat ou pas. Il nous valide nos contenus. Faut que tu valides le mail aussi. Faut que je valide le mail d'Elisa, à voir si elle a pas fait de faire d'orthographe aussi. Des fois, on en fait, quand on va vite et tout, on est fatigué, mais sinon... Sinon, ça va. Le professionnalisme. Lionel, c'est un pilote, il a dit en France, j'ai un quad. C'est un gros micro. Il a dit en France, j'ai un quad, maintenant je demande une explication. Quoi ? Ah, tu as dit je mentais ? Non, mais parce que j'ai l'habitude de conduire ce poids. Il me sentait pas de faire du temps. Mais toi, tu as dit en France. Mais c'est parce qu'il va m'expliquer pendant ce temps alors que tout le temps on fait cette activité qu'on va faire. Mais toi, tu as dit je connais. Là, du coup, il m'a rien dit, il m'a juste dit en conduire automatique, j'ai dit ok. Il est trop vilain mon casque, je mange rien ou parce que j'ai perdu ? Je vérifie si elle est bien en sécurité, je me sens pas de la perdre aujourd'hui. Tu ne sens pas en sécurité là. C'est bon ? Aïe ! C'est parti les gars. On s'est arrêtés parce qu'ils vont nous faire goûter les cannes à sucre. Là, il y a un champ de cannes à sucre. C'est gros quand même. C'est bon ? Tu sens bien le sucre à moi ? C'est sucré. Il n'y a que de l'eau dedans. La salle, ça ne se mange pas. Tu récupères l'eau et tu jettes le reste. Bonbon naturel. Comme ça. Voilà comment on fait pour manger. En fait, on croque et on aspire tout le jus en fait, c'est tout. Et une fois qu'on a aspiré tout le jus, on le jette. Ouais, après. Moi, j'aime bien les gars. Ça tue parce qu'il laisse pas tout le monde faire ça. Et franchement, je me suis régalé. Regarde, regarde la vidéo. On vit tous les jours. Arrière deATORS Il n'est dai, on est sanitaire. Il n'était pas také. Il ne avait à nous. On l'a fait un peu. Naft ! Oui, c'est pas communé. On va à manger au bout des vacances. C'est des bananes rouges. Première fois. Je pense que c'est pareil. C'est la même chose. Merci beaucoup. Je suis malade. Je suis malade. Merci. Hakuna. Et quand on rentre à chaque fois à l'hôtel, le repas est sérieux. Merci beaucoup. Il nous a préparé une pizza au poulet et à la barbecue. Sors, on mange comme des gros. Bon appétit à nous. Et à demain pour de nouvelles aventures. Mais pour vous, c'est toujours à tout de suite, par contre. En vrai, pas de bonne nuit, les gars. On vient d'en parler avec Elisa et on s'est dit en fait, tous les soirs, on vous dit à demain. Mais on vous montre jamais à quoi elle ressemble notre soirée. Comme toute la journée, on fait des activités et en même temps qu'on fait des activités, on vous prépare ce vlog le soir. On prépare tous les contenus pour le lendemain. Même s'il y a des trucs qui sont prêts un peu. Par exemple, Elisa, elle est en train de trier des vidéos, tout ça. On répond à nos mails. On gère notre comptabilité. Enfin, on gère notre entreprise. Donc voilà, tout est prêt. On a tout repassé. Ça, c'est mes affaires à moi que je dois porter dans les vidéos de demain. Ça, c'est Elisa. Il est 1h moins 10. Et avant de dormir, je dois trier deux shoots et faire les vidéos. En gros, c'est des vidéos backstage de ces shootings-là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, qu'on vous montre un peu comment on travaille et tout. À demain, moi là, je vais travailler jusqu'à que fatigue m'en empêche. Aujourd'hui, les gars, c'est matinée chill. Elisa, elle est dehors déjà sur le transat. Et après, à midi, on va aller manger dans un restaurant qui s'appelle The Rock. C'est genre un peu le restaurant à faire ici. Il est au milieu de l'eau. C'est sur un rocher. On vous montre ça tout à l'heure. Là, je vais plonger dans la piscine, aller sur la plage et tout. On va kiffer un peu. Et à tout à l'heure pour le restaurant The Rock. Nous voilà arrivés au The Rock. Comment je serais rocher ? C'est trop trop bon. Mais bon, il y a quatre raviolis, donc à tout moment, je reprends un plat. Moi, ça va, par contre, c'est chargé. Par contre, Lionel, ça a l'air trop trop bon. J'aurais dû prendre comme lui. Tu vas en t'amener. Comme j'aime pas, Lionel, il finit. Mais lui, il a demandé du ketchup. Comme d'habitude, les gars, je suis la poubelle d'Elisa. J'ai fini son plat parce qu'on n'aime pas. J'aime pas le gaspillage. Elle n'aime pas aussi. Du coup, j'ai tout terminé pour elle. Vous voyez toute la roche qui est en dessous ? Ça, en gros, c'est sous l'eau. Au début des escaliers, en fait, tout est sous l'eau. Bonjour, c'est un délire quand même. Oui, c'est de roche là parce que là, c'est pas très, très beau. Ça va, arrête. C'est magnifique comme sur... Comme sur la photo que je vous mets maintenant. En fait, c'est un délire le fait que ça serait un gros rocher comme ça. Ouais, j'avoue. Et en fait, quand on est à l'intérieur, après, on est plus haut. On a la vue sur toute l'eau bleu ciel et éclairée là-bas. En plus, c'est chup, parce qu'il y a des bancs de sable et tout. Vous pouvez aller vous balader sur les bancs de sable. Et dans les derniers jours qui nous restent, on va aller sur des bancs de sable. Ce matin, on a bien profité de la piscine et de la plage. Mais là, regardez, là, c'est marée basse. L'après-midi, c'est marée basse. Comme pour le resto, en fait, à partir de 17h, 18h, la marée commence à revenir. On peut retourner dans l'eau. Le soir, l'eau, elle arrive ici. Tout à l'heure, ce matin, elle était là. Et là, elle arrive là-bas, je sais pas. Donc voilà, nous, on va passer un petit après-midi tranquille dans l'hôtel. On a décidé d'aller se balader sur la plage parce que la plage est très grande. Sinon, là, franchement, c'était un bon après-midi. On s'est bien reposés. Décathlon, je connais. Arrête de faire last game. Ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'oursets et avec les barrières de corail, des trucs comme ça. Les coraux. Les coraux. En gros, vous niquez les pieds, les gars. On ne dit pas ce mot. Sur YouTube ? Moi, je le dis. En fait, tout le long, vous n'avez que des hôtels comme ça. Là, par exemple, il y a celui-là. Avec des piscines privées. Même s'il n'y a pas de piscines, c'est style en mode. Et après, vous avez la plage. Rien que pour vous. Dans tous les cas, tant qu'il y a la plage, c'est celui-là. C'est la haine. Moi, j'ai le genou, il est cassé en quatre. Enfin, cassé en quatre. J'ai les ligaments croisés qui ne sont pas encore bien soignés. Et je ne vois que des matchs de foot en mode des jeunes qui jouent sur la plage et tout. Il marronne, il marronne. Il faut que je me remette au sport. Déjà, j'ai le goût aussi. Je ne peux plus jouer au foot. Je ne soigne pas bien mon genou. Allez ! Oh ! Ça a torturé ton sein ! Là, il y a une maison à vendre. Yonel, il est intéressé, je crois. Il veut vivre ici. On va se demander comment il fait. Le mec, il doit se dire qu'est ce qu'il me veut. Ben voilà, c'était une très bonne journée. Dernier Giné dans ce merveilleux hôtel. Un peu dégoûté et en même temps content parce qu'on va découvrir un nouvel hôtel qui a l'air très, 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 très bon. Voilà, du coup, cet hôtel-là, il était dans le secteur de Jambiani. Notre prochain hôtel, il est dans le secteur de Matewe. On profite de cette dernière soirée ici. Je mange, je mange. Bon appétit. Elisa, elle n'a pas le temps. Elle a commencé déjà. Elle ne veut pas vous parler. Elle veut juste manger là. Non, c'est parce qu'ils m'ont ramené la glace en même temps. Mais elle va fondre. Voilà. Ce matin, on a eu une petite surprise, une petite visite. Regardez qui est venu nous dire au revoir. Un petit troupeau de vaches. Juste en face de notre hôtel. Elles sont venues prendre un petit bain. On quitte cet hôtel, mais je ne me lasserai jamais de s'être vu le matin. Notre petit séjour à Joya se termine. Il est 8h du matin. On attend Salim. On va passer la journée sur un banc de sable. On va voir des tortures. On va faire des petites vidéos en drone. Et ensuite, on va passer la soirée à Stowntown sur un marché de street food. On va bien se remplir le ventre avant de vous montrer notre nouvel hôtel. Salut ! Salut ! Ça va ? Tiens, je viens de lui dire. Le visage, ça va mieux. En forme là. On ne l'a pas vu ça fait deux jours. Il s'est reposé. Ciao, ciao ! Au revoir Maya ! Salut ! Salut ! Il aime trop donner les bambins ! On est en train de parler avec Salim et de lui demander ce qu'il a fait ces deux derniers jours. Il a dit que je m'avais laissé du repos. Il rigole là, il sait que je vais le dire. Il m'a dit pendant deux jours, tranquille, j'ai dormi le premier jour. Et le deuxième, je suis allé faire un pique-nique. Et après, il arrêtait de parler. Il a dit avec lui, un pique-nique, un pique-nique. T'as raison Salim. Ah oui, la nature. Tu m'as manqué Salim ! Là, on est où ? Aston Town. Ou bien la ville de Pierre. J'avais vu le pâtiment mondial. UNESCO depuis 2000. En cause d'affection culturelle et d'affection d'esclavage. A la ville, il y a 2000 maisons, 50 mosquées. Deux églises, 200 000 populations. C'était conçu par les Arabes pendant le XVIIIe siècle. A l'époque, il y avait portugais. Donc se construit fort portugais là-bas, on verra comme théâtre maintenant. À la visite de Stam Town, le cœur de Zanzibar. C'était un camp militaire après Révolution. On a changé aussi. Maintenant, c'est un théâtre. C'est un théâtre, oui. Samedi dimanche. Il y a une musique typique. Ça s'appelle Tarab. C'est comme les Arabes là, à Egypte. Ok. On a madame qui chante là et les autres dansent ou bien. Il y a la fête qui s'appelle Film Festival. Tout le pays. Voilà. Tout le pays vient ici et les Américains partout. Ok. Ça, c'est pour catalyser le tourisme. Le Palais des Merveilles. C'était un Palais des Sultans. C'était conçu en 1883. C'était un Palais des Troisièmes Sultans. Ça s'appelle Saïd Barachi. Pourquoi ça s'appelle Palais des Merveilles ? Parce que c'était la première maison avec l'ascenseur, l'électricité, l'eau-robinet. À Zanzibar, on a problème parce que la vie, c'est contrôlé. La UNESCO, mais malheureusement, on a de l'argent mais à cause de corruption. Malheureusement, maintenant, on s'est bloqué. Il y a des risques de chute et tout. Voilà. Tu veux nous faire une surprise. Tu écris nos prénoms ? Oui. Et tu vas faire quoi ? Une surprise. Ça, c'est merci Salim. Elle a dit quoi ? Elle a déjà écrit Lionel Viapit. Non. Voilà, c'est comme ça. Ok. Moi, je t'ai dit de choisir quelque chose. C'est un mix de nos deux noms. Un comme ça. Non, mais j'ai encore un problème pour moi. Ah, deux. C'est bien. Ah, voilà. Comme ça. Toi, tu prends une là. C'est deux comme ça. Moi, c'est comme ça. C'est beau les sacs. Moi, j'aime tous les sacs. Je ne regarde que ça quand je rentre dans une location. Là, c'est une autre place où il y a le festival. Mais en fait, Salim, il vient de nous dire qu'il commence demain. Là, c'est les préparations. Bon, du coup, on ne va pas voir. Il y a plein de petites boutiques et tout. Franchement, c'est magnifique. La ville de Stantan s'appelle Ville de Pierre. Tout a été construit avec de la pierre, du coup. En gros, c'était pour faire face aux mortiers. Là, ils se mettaient là-haut pour observer que juste derrière, il y a le port. Prévenir en cas d'attaque ou quoi. Franchement, en fait, c'est cool. C'était un camp militaire. Au fil de l'histoire, c'est devenu un lieu chaleureux et festif. Grande pomme comme ça, avec motif de pleurs. Ça, c'est style indien. Là, on va à quelle forme avec motif de pleurs ? Style arabe. Ça coûte à peu près 2000 dollars. Ok. Il est immense aussi. Les petits points. Ok. C'est sécurité contre les éléphants. Ouais, mais ça, c'est en Inde, pas ici. Pas ici. C'est la route qui s'appelle Zenga Street. C'est la première street touristique. Dans l'époque, les touristes sont aussi. Mais maintenant, il y a partout les Madagascons. Mais ça, c'est très tenu comme Zenga Street. C'est comme l'avenue du Champs-Elysées. Voilà. Ça, c'est celui qui a fait Notre-Dame de la Garde ? Apparemment. Ah ouais ? Henri Jacques Esperandieu, c'est celui qui a construit la cathédrale de la Major, Notre-Dame de la Garde, le Palais Longchamp. Bon bref, en gros. Il a construit beaucoup de choses à Marseille. Et même ici à Zanzibar. Donc les Marseillais, on est un peu partout. Mais en fait, je ne sais pas si il est Marseillais. Non, il est inanime. Il est mort à Marseille. Je ne sais pas, c'est un Marseillais. C'est un bar en fait. C'est un bar ? Non, mais c'est pas un bar. C'est pas un bar, c'est un endroit à eux. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est des opposants, ils font partie de ce parti politique là. John's Corner. John, c'est quoi les dents ? Ouais, c'est ça. C'est pourquoi il y a... Ouais, il y a... Voilà, c'est vrai, je me rappelle. Je me rappelle du nom en anglais du film Les Dents de la Mer. Je crois que c'était Joe. Ici, les femmes interdites. Les hommes. C'est pourquoi on ne voit pas les femmes. Il y a une télé, elle est... Regardez comment elle est fermée. Là, ils sont punis. Elle n'ouvre que le soir. Peut-être si on repasse ça, on va la voir. Ça, c'est de la patate. C'est du manioc. Ah, du manioc. En fait, là, on est sur un point de vue de Stantan où on peut voir une église et une mosquée jusqu'à côté. Ça, ça veut dire la mosquée... Ça veut dire tout est tranquille ici. Ouais, tranquille. Pas de problème. L'église anglicaste est conçue par les anglais. 1873. À l'époque, il y avait marché des esclaves. Abolition d'esclavage. On a gâté marché et conçu l'église. Même place. Donc, qu'est-ce qu'on voit dedans? Normalement, il y a l'histoire. Quand c'est l'esclavage, il y a des monuments des esclaves. Et puis, il y a aussi les chambres des esclaves en dessous. Ça me... C'est un mauvais délai. Quand je visite des lieux comme ça, il faut. C'est l'histoire de l'esclavage. Voilà. Afrique de l'Est. C'était le centre du marché. C'était en 1904. Ok, c'est qui qui l'a mis en place? Les Arabes. C'est le premier sultan qu'il a mis? Oui, voilà. Jusqu'un troisième sultan, en 1973. Là, ici, il y a toute l'histoire du lieu et de l'esclavage. Et aujourd'hui, en fait, ils en ont fait un lieu de culture, un marché et une église. Donc là, je vous laisse. On va lire toute l'histoire. Là, on va visiter les chambres dans lesquelles vivaient les esclaves. Je sens la chair de couleur. À droite pour les hommes et à gauche pour les femmes. À droite, il y avait 40 personnes. Une fois personne, il y avait deux jupes là-bas. Et à gauche, 35. Ma mère et les enfants sont restés avec des petits médecins là-bas. Mais directement, les hommes et les femmes sont restés ici. Deux jupes. Après ce bout de la crise, il partait les pays d'Arabes au moment. Là, c'était le temps avant qu'ils soient vendus. Là, c'était la chambre des hommes et il y avait 40 personnes ici. Ils étaient en tasse. J'ai déjà vu en photo, dans des films et tout, mais en vrai, c'est terrifiant. Moi, je ne suis pas très grand. Enfin, je fais 1m75 et je suis... C'est quoi, c'est 1m80 ? Il y a 5 cm. C'est hallucinant. C'est horrible. Il s'appelle Daragiani Central Market. 1904, par le soutien d'Albin Saïd. Alors, maintenant, il y a le marché des poissons. La viande et les fruits. Hakuna Matata. Pour les poils et les marchés des poissons, ça sent mauvais un petit peu. Mais la viande, normalement, est séchée que les poissons à cause de... Ça veut de la continent. On n'a pas beaucoup de vaches à la vie là. Merci. Comme moi, hier, quand j'ai mangé, j'ai dit que c'était la même chose. Mais en gros, là, ce qu'il me dit, c'est que celles-ci, elles sont plus sucrées que celles-là. Mais elles sont moins chères. Celles-là, elles sont moins sucrées et elles sont plus chères. C'est très rare. Ça pousse, mais pas beaucoup. Ok. Par exemple, t'as 3 fois, t'as 1 fois. Ok. Pour manger, c'est mieux, mais pour être de l'autre côté et vendre, c'est mieux. C'est à l'argent. Grâce à Salim, j'ai eu du sapron, graphiquement. Parce que c'était son ami, et son ami nous a offert... Tous les deux, ils nous ont offert du sapron. Trop gentil. Ça coûte plus cher, le sapron. La mère d'Elisa, ça fait une semaine qu'elle nous appelle pour ça. Ça, c'est Mère, c'est Salim. On dit Messe Salim, quoi. Messe Salim, ouais. C'est un carré qui s'appelle Messe Salim. Ça, c'est style arabe. C'est trop beau. C'est la surprise. C'est la surprise. Il y a un serpent, là. C'est pas mardi, c'est un serpent. C'est bien de l'Elisa. Il y en a deux, avec le Zanzibar de l'autre côté. Important pour moi. Merci Salim. Merci Salim. Merci Salim. C'est beaucoup. Cheikh. Où allons-nous ? Là, on se dirige vers Prison Island. En gros, c'est une île où il y a plein de tortues et tout. Ça va être hyper stylé. Et après ça, on va sur un banc de sable. Mais c'est pas n'importe quel banc de sable, les gars. Tout a été calculé pour qu'on arrive à l'heure, lors de la marée basse, et qu'on soit seul. Ce soit un banc de sable privé pour nous. Tout a été réfléchi et calculé par Waliz ici. C'est même lui qui l'a découvert ? Non, c'est lui. En tout cas, tout a été calculé par eux, les gars. On a hâte de vous montrer ça. Bien arrivé à Prison Island, les gars. Donc, je vais vous faire un petit résumé. Salim, tu me dis si je me trompe. De l'île, pourquoi ça s'appelle comme ça, etc. C'est bon. J'ai un gros perleux. Le reporter, moi, de Prison Island, pourquoi ? Car cette prison avait été créée pour accueillir des esclaves. Mais pendant sa construction, l'abolition de l'esclavage a eu lieu. Donc, elle n'a jamais été utilisée de la sorte. Aujourd'hui, les Anzibari ont fait de ce bâtiment un hôtel, un restaurant, en gros, un endroit touristique. Après, Mario, j'arrive pas à comprendre comment ça s'est fait, que ça monte autant en mode, la pierre, elle est recouverte. Aujourd'hui, cette île porte plusieurs noms, dont l'île aux tortues. C'est un parc rempli de grosses tortues comme ça. Il y en a 180 à 200. Vous pouvez les observer et leur donner un moment. Elles sont énormes. Il y en a une carrière. Une trompette. Ok. Et les numéros qui sont sur leur carapace, c'est leur âme. On est sur un acupenda. On est sur un banc de sable au milieu de l'océan, les gars. Franchement, c'est incroyable. Regardez, regardez. C'est excon DNA. I love you when you want to be my lover, yes. My little baby got eyes on me. My little baby come right with me. Maria, Maria, Maria. Every time be lookin' after me. Every time be lookin' after me. Love you higher. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501